Ce samedi 14 octobre, Kate Middleton et le Prince William seront en France pour un événement sportif important, les deux prochains matchs organisés dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby 2023. La Coupe du Monde de Rugby prendra fin le 28 octobre. Mais en attendant, les supporters du Pays de Galles ou de l'Argentine pourront toujours profiter du match de quart de finale qui se disputera samedi 14 octobre à 17h. Celui-ci sera suivi de la rencontre entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, qui aura lieu à 21h. Le Prince William et Kate Middleton seront bien évidemment au rendez-vous pour le premier rendez-vous sportif, qui se tiendra au stade emblématique de Marseille, l'Orange Vélodrome. Comme l'ont révélé la journaliste royale Rebecca English et le reporter Richard Palmer, sur X, ex-Twitter, les parents des Princes Georges et Louis et de la Princesse Charlotte seront tous deux présents pour encourager l'équipe du Pays de Galles. Le fils aîné du roi Charles III étant le parrain de la Welsh Rugby Union et sa femme étant la marraine de la Rugby Football Union, il se devait d'être présent pour cet événement. Kate Middleton sera également là pour le premier match de dimanche 15 octobre, organisé à 17h, toujours au sein de la cité phocéenne. Il s'agit de celui de l'Angleterre contre Fidji. Les spectateurs ayant leur billet auront donc probablement l'occasion de voir le couple princier dans les gradins. Plus grand que plus grand que couple du monde de rugby ? Qui sont les femmes et compagnes des joueurs de l'équipe de France ? Un grand fan de rugby qui était à Bordeaux le 10 septembre pour rappel, le Prince William avait déjà profité, le dimanche 10 septembre, du match des Galois contre les Fidjiens qui s'étaient tenus au stade de Bordeaux. Le père de famille n'avait pas caché son enthousiasme, d'autant plus que son équipe de cœur avait remporté la mise. Il avait alors rencontré Garrett Davis, le représentant de la Fédération Galloise de Rugby A15 au sein de l'EPCR, mais aussi Paul Cuellan, directeur du site Bordelais, Gerold Davis, le président de la Welsh Rugby Union, ainsi que plusieurs joueurs du pays de Galles. Comme le rapportait le Daily Express, l'héritier de la couronne faisait part de son bonheur de pouvoir de nouveau assister à l'événement sportif se tenant tous les 4 ans. C'est excitant quand ça commence. Il y a eu de bons matchs. Le match France-Nouvelle-Zélande, le premier, organisé le 8 septembre, NDLR, était fantastique. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Musique à surveillance sur l'événement sportif. Musique à surveillance. Musique à surveillance, lis-伸 précise, générique, quantité. Musique de surveillance, générique, quantité. Musique à surveillance, 연hevénement sportif. Musique à surveillance éfl Associefast. Sous-titrage ST' 501